Il est sorti, il est disponible, vous aussi chez vous, vous pouvez l'avoir, le détecteur de boules de Dragon Ball, vous pouvez l'acheter, c'est fou. En plus il fonctionne, il est électronique et il détecte vraiment les boules, enfin il faut les trouver en tout cas. Ah 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 bah voilà, j'ai trouvé mes boules. Fallait bien une intro. Brice Corp a énormément de collections, que ce soit de la statue, de la statuette, que ce soit du jeu vidéo, de la console de jeu vidéo. Et depuis le début on dit qu'il n'a pas vraiment de thème. Mais s'il y a un thème un peu plus fréquemment utilisé dans sa collection, je pense que c'est Dragon Ball. Je pense qu'au niveau de Sengoku et de ses potes, Vegeta, tout ça, on est pas mal. On va découvrir le stock de ses statues et statuettes. Vous allez voir une boule de cristal fabuleuse pendant l'émission. Mais pour commencer, avant qu'on vous montre plein de gars de chapon et de statues et de statuettes, je voudrais revenir sur ce diorama. C'est un Tenkaichi Budokai. Thomas, si tu peux te rapprocher, t'es pas prévenu, je suis désolé. C'est une pièce très rare parce qu'elle était disponible uniquement au Japon dans une boîte de DVD. Quand t'achetais Dragon Ball en DVD, tu avais à l'intérieur le diorama, tout le set, avec le décor et les personnages à monter chez toi. Ça c'est quelque chose de rare. Et on a la même chose au-dessus, tout en haut. Alors Thomas, attention, c'est ici. En fait, il y a trois parties que vous pouvez voir. Une, deux, trois. Et c'était les trois coffrets DVD. Et quand t'achetais tous les DVD, tu pouvais former ce diorama. Et la boîte DVD du premier diorama qu'on a vu est juste ici. Ce Sengoku est une figurine exclusive des Week-end Bandai Tamashii Nation organisée une fois par an dans des pays. Là, c'était la France. Et ce Sengoku était en vente uniquement pendant les jours de ce festival. Et maintenant, il n'est plus trouvable. Donc il est extrêmement rare. Et j'ai ici, entre mes mains, vous allez voir, la version Sengoku. Vous voyez, le drapeau mexicain. C'était le Tamashii Nation Mexique. Et cette figurine est extrêmement rare. Elle n'était en vente qu'au Mexique. Voilà. Et elle fait partie de la collection Brice Corp, bien sûr. Moi, juste la boîte du drapeau mexicain avec Sengoku dessus, ça me fait rêver. Parce que Sengoku et le Mexique, vraiment, jamais j'aurais cru voir un lien un jour. Enfin, peut-être qu'il aime bien les burritos, comme ça. Voici le truc qui m'a plus fait kiffer dans la collection Dragon Ball de Brice Corp. Cette boule de cristal. Bon, vous voyez, un petit peu, elle a l'air de s'ouvrir. Effectivement, elle s'ouvre. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, va vous surprendre. Et au summum de la mode de la bataille des Codes-Bars, on a Bandai qui nous sort le super barcode Wars License Dragon Ball Z. livré avec son petit Végéta. Ah ben, moi, vous ne le voyez pas, mais moi, je vais voir ses petites fesses. Elles sont vraiment... Il a un petit boule. Il a un petit boule sympa. Je vous le montre, quand même. Là, il n'y a rien qui passe. Et voilà la version Bandai. Et avec toujours TechArt. Un petit Freezer. Freezer bas, Sengoku et sa famille. Voilà pour Super Barcode Battler. Maintenant, baladez-vous au milieu de toutes ces figurines, de toutes ces statuettes et statues. Vous allez voir, il y a de quoi faire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501